L'usage a fait du biographe le plus mesuré du Christ, le portraitiste de sa mère. A l'attention du ministère, il se voit complètement, plus qu'à Dieu, plus qu'à son prochain, plus qu'à lui-même. On peut supposer que le prototype de Luc était un de ses portraits en bouclier, visage piégé dans un disque de bois comme le chiffre d'une monnaie, imago, clippé à tas. On pourrait penser que le portrait de la mère du Christ, s'il est un portrait vraiment, rompt le contrat du mystère qui fonde le temps chrétien. Qu'il amène de tous les corps pris dans un toujours déjà là. Mais le chaos des visages qui viennent s'informer et se contre-former sur l'odigitria de Luc fait dire à toutes les Bernadettes de l'histoire, oui, c'est son vrai visage, c'est celui-là. Sans rien briser du pacte d'irreprésentabilité. Il faut admettre que si Marie accouche d'un toujours déjà crucifié, alors le temps du monde est le toujours déjà mort. Sous-titrage ST' 501